Musique Ne dites pas Arnaud Remekers, coup de toujours prêt, car parfois l'amour c'est compliqué, le compromis est la pièce humoristique par excellence qui a su réunir sur un plateau doré la comédienne Laura Mathieu, sortie du poste de télévision avec la série de TF1 et l'inventif metteur en scène et comédien Arnaud Remekers. Cette comédie en forme de vaudeville a su réunir son public dans le off 2019. Ce soir, pour la première fois, il vient chez moi ! Fini de toujours se retrouver à l'hôtel. Ouais, ouais, ouais ! Ouais du coup on se fait une petite soirée costumée que tous les deux en amoureux. Mais bien sûr que c'est toujours moi qui payais l'hôtel. Qui payait toujours tout en fait. Le festival d'Avignon est fatigant, personnellement je faisais plusieurs pièces au festival. Mais finalement c'est pas ce jouet qui m'a le plus fatigué, c'est le tractage. Toi je sais pas ce que t'en penses Laura. Ouais, avec la chaleur et tout, c'est vrai que c'est intense. Edouard, pourquoi tu m'envoies un message ? Edouard. Ne m'attends pas, je suis retenue au bureau. Bisous ma chatounette. Oh, mais qu'il est coquin mon serpent à lunettes. Tu sais, si tu voulais faire une surprise là, j'ai raté hein. Alors Edouard, en quoi t'es déguisé ? Salut ! Aaaaaah ! Ça va ? Aaaaaah ! Hé tu sais, y'a toute relève dans l'alphabet hein. Sortez de chez moi ou j'appelle la police ! N'avancez pas, vous allez le regretter. N'avancez pas, ceci est une norme de destruction massive. Et c'est une tapette à mouche ? Vous n'imaginez pas ce que je suis capable de faire avec ça. Tu es des mouches ? Non, non, enfin mais... Aaaaaah ! Est-ce que vous râlez ton fils ? Mais calme-toi ! Allô la police ? Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. C'est quoi ce numéro d'urgence de merde ? Qui êtes-vous ? Hé ton serpent lunette qui vient de le dire ! Qu'est-ce que vous voulez ? Si c'est de l'argent, j'en ai pas. Si c'est du sexe, je suis transsexuelle. Est-ce qu'il y a eu une anecdote dans le festival de quelqu'un qui n'a pas voulu monter sur scène par exemple ? Pendant le festival, d'ailleurs... Ah, pas pendant le festival, non. Je crois que ça vous est déjà arrivé en tournée. C'est déjà arrivé. On a eu deux cas de figure. Une personne qui ne voulait pas monter, donc on trouve un subterfuge pour trouver une autre personne qui veut bien monter. Et on a eu aussi le cas d'une personne qui ne voulait plus descendre. Oui, oui, oui. Ça, c'est plus compliqué. Oui, la personne qui ne voulait pas monter, c'était pas avec moi, c'était avec Benoît. Je crois que tu l'avais vécu. La personne qui ne voulait pas descendre, je crois que j'étais là. Mais non, non, Edouard, vous n'avez pas suivi le spectacle. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis greffier. Hé, continue. Non, PDG d'une des plus grandes entreprises du pays. Vous allez vous marier ? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je me présente. Je m'appelle James. Oui, je sais, comme le célèbre agent secret, James Dean. J'ai écrit et mis en scène le spectacle, Le Compromis. Tu t'es inspiré de ta famille, de tes amis ? Oui, c'est ça, je me suis inspiré. Je me suis inspiré, oui, de ma famille, de mes amis, en fait, de la vie au quotidien, de mes délires, des souvenirs d'enfance, etc., dans le scoutisme notamment. et voilà, je puise un peu dans tout ce que j'ai pu vivre ou ce que je vois au quotidien. Et pour Théo, on peut dire que tu t'es quand même beaucoup inspiré de toi. Oui, pour Théo, je suis un con, en vrai, donc, mais un gentil. Un gentil, très, très gentil. Théo ! Oh, le clochard, debout ! Oh, je suis un minute, maman. Théo, dépêche, je vais être en retard ! Je suis un minute, maman, oublie. Scotte, toujours ? Oui ! Très bien, à mon commandement, marche ! Qu'est-ce qui te fait rire, là ? C'est toi, comment t'es habillée ! Je te préfère en licorne, quand même, parce que là... Bonjour, je suis madame Alice, je suis une madame pas contente, et je suis stricte, mais je veux vivre heureuse, riche, avec des enfants magnifiques, et un caldane rétrival ! Tu te fous de ma gueule ? Oui. Je lui dis, ouais, c'est qu'on dort ! D'accord. Je tourne dans la quotidienne de TF1, Demain nous appartient, et du coup, j'y suis assez souvent. Ah, donc, de passer ici, de la télé, au festival, c'est un bonheur, ou... C'est un bonheur, et c'est très intense, du coup, et c'est vraiment totalement différent. Donc, là, c'est un panel d'émotions et de jeux qui est totalement diversifié, et c'est génial ! Lève-toi, Alice Caloua, Lève-toi, un genou à terre, et cambre l'échine ! Alice Caloua, à partir d'aujourd'hui, je te nomme l'Icore de Mille ! J'ai eu des appels, parce que parfois, je prends les réservations au téléphone, j'ai eu des appels me disant, est-ce que c'est bien Laura qui joue ce soir ou tel soir ? C'est pas que j'ai quelque chose contre l'autre personne qui joue, mais c'est qu'on veut voir Laura, parce qu'on la regarde à la télé. Il y a beaucoup de fans. C'est extrêmement suivi, donc il y a beaucoup, beaucoup de fans. Alors, pour ceux qui ont raté ce spectacle, est-ce qu'on peut le retrouver sur d'autres scènes en France ? Alors, oui, on le joue en fait en France, Belgique et bientôt en Suisse. Alors, les prochaines dates, je ne les ai pas par cœur, mais on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, on met toutes les informations sur Facebook, la page Le Compromis, la pièce, on met toutes les infos. mais déjà, on l'a déjà joué dans pas mal de villes de France et en Belgique et ça continue. C'est pour ça qu'on fait le Festival d'Avignon aussi, pour faire venir des programmateurs, afin de leur donner envie de nous programmer chez eux. À la régie Sébastien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !